Sur les routes du Tour de France, des agriculteurs vous parlent de leurs pratiques, de la passion de l'élevage et de leurs différentes missions. Produire de la nourriture saine, sûre et de qualité, entretenir les paysages par le pâturage et la valorisation des prairies, stocker du carbone et favoriser la biodiversité. Ils font face au plus grand défi de leur carrière, renouveler les générations. Aujourd'hui, Simon, éleveur de brebis laitières nourris à l'herbe, explique à Michel comment son installation a été possible en doublant la taille du troupeau. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau ? Moi, je me suis installé là il y a 4 ans, en 2017, 5 ans. Et voilà, aussi un gars avec A3, j'ai repris la ferme de mes parents, qui sont toujours associés, pas encore à la retraite. Et après, nous, on n'a pas cherché à se diversifier pour sortir le troisième salaire. Le mien, on a augmenté le troupeau. Donc, on a augmenté de 250 brebis à 500. Pour faire plus de lait et donc plus de fromage, et après, on a cherché d'autres débouchés que ce qu'on avait avant. Mes parents vendaient le fromage à des grossistes, et ça passait par 3 ou 4 mains avant d'arriver au consommateur final. Et on a essayé de diminuer un peu ça. De raccourcir la chaîne. 500 brebis basque au béarnaise. On va aller les voir, t'es. Ouais, on va aller les voir. Après, ça sera un bon chemin pour faire la transhumance. Allez, c'est bon, on est bientôt arrivé au bout de l'étape. Bientôt la ligne d'arrivée. C'est long, on est 20 km en vélo. Ouais, alors Simon, là, ça c'est ton troupeau de brebis, que tu trais matin et soir aussi, pour faire le fromage. Du coup, c'est un troupeau de 500 brebis basque au béarnaise, parce que c'est une race rustique qui est... Et locale. Et locale, qui est adaptée à notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, on pratique la transhumance. Donc, sur 12 mois de l'année, elles sont 8 mois à la maison, sur la ferme, quoi. Et 4 mois en estive. Donc, on part du 1er juillet jusqu'au 1er novembre pour les dernières. Donc voilà, une exploitation toute en herbe, 30 hectares de SAU. Et donc là, dans quelques jours, tu vas prendre la route du tour. Tu vas passer à la Reims, village d'étape. Ouais, c'est ça. Juste après le tour, on part le 8 juillet. Et voilà, on fait 30 km à pied en deux étapes. Une étape où on fait 15 km, on s'arrête à Gabas. Et l'autre étape, on arrive sur l'estive le matin. Et du coup, la traite en estive. Jusqu'à l'an dernier, on faisait de la traite manuelle. Du 1er juillet à peu près au 15 août. Et donc cette année, ça va être la première année où on va avoir une machine à traire mobile. Comme à la maison. Ah ouais. En traite mécanique. Donc jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Là, je regarde tes brebis. Tu as les béliers, ils sont à la fête, là. Oui, ça y est. Là, tu en as deux qui viennent d'être saillis. Bon, voilà. On est chez moi, Gerbelestin. Très joli village. Bon, je vais te montrer la bergerie. Allez, on est parti. Ah oui, donc ici, on est dans la bergerie. Ouais, la bergerie qu'on a ménagée en 2017, quand je me suis installé. Et voilà, du coup, avant, on n'avait que des cornadis en bois où on soignait tout à la main. Donc on a mis des tapis partout. Ça permet de donner à manger aux rebis tout depuis ici. Il y a moins de manutention. C'est plus rapide. Et après, on a les alimentateurs pour leur donner les céréales. Du coup, avant, elles avaient les céréales à la machine à traire, pendant la traite. Du coup, ça leur faisait deux grosses rations par jour. Ce qui n'est pas top pour la brebis, pour assimiler l'aliment. Donc, du coup, elles ont toujours la ration à la salle de traite, mais moindre. Et ça nous permet de leur donner aussi au tapis deux fois par jour. Donc maintenant, on est en fin d'après-midi, donc ça va être l'heure d'aller chercher les brebis qui sont au champ pour l'heure de la traite. Parce qu'ici, on est donc à Vallée d'Ausson. On voit de terribles paysages, mais c'est quand même l'élevage et le pastoralisme qui modèlent ces endroits depuis des siècles et des siècles. On a toujours entendu dire chez les vieux que pour la montagne, il fallait les deux dents pour entretenir les paysages. Il faut la dente de la brebis et de la vache. Donc voilà, c'est assez réconfortant de voir que ça perdure, qu'il y a des jeunes qui s'installent. On a un très beau métier.